Cerro da Estrela, l'endroit le plus haut du portugal. Salut c'est Alex Ferreira et aujourd'hui je me retrouve ici dans le point le plus haut du portugal. C'est la montagne de l'étoile et j'ai fini mon premier périple du portugal à ce mois d'août 2018 à laquelle on a commencé par l'eau algarve en remontant par par comporta on est passé par lisbonne on n'est passé par nazaré on a été faire un tour au doro et là on finit notre périple ici au point le plus haut du portugal et je voulais vous montrer cet endroit là parce que c'est le seul endroit où on peut skier au portugal quand c'est en hiver les années qu'il y a de neige bien évidemment mais ici quasiment toutes les années il y a de la neige en hiver des fois ça met moins longtemps des fois ça fait un peu plus longtemps donc ici on est à 2000 m d'altitude c'est pas comme en france au mont blanc qu'on a 4000 m d'altitude ici on a que 2000 m d'altitude là je me balade ici un petit peu je suis venu voir le site pendant le mois d'août parce que je suis déjà venu quelques fois en hiver ils étaient surpris parce qu'il y avait pas mal de touristes qui s'arrêtent en montant et en descendant pour admirer ces beaux paysages il ya un beau petit restaurant ici en haut de la montagne pour déguster les saveurs locales c'est à dire le jambon pays le fromage des brebis tout ça et cet endroit là il est touristique ça équivaut pas lisbonne ou à l'hierve bien évidemment mais vous avez vous avez du tourisme en été pour les gens qui se balade qui viennent voir un petit peu ces beaux paysages il vous avez en hiver bien évidemment les gens qui viennent skier les gens qui viennent passer ici le réveillon des gens que voilà donc il ya pas mal un peu de tourisme ici ici on est entre deux deux villes du centre du portugal entre guarda d'un côté couvillet de l'autre on est à peut-être 50 60 km de la frontière de luna formose donc on est vraiment dans le centre dans le centre nord du portugal à laquelle je vais vous montrer c'est c'est beau paysage aujourd'hui un petit peu quelques petites nuages et de soleil mais il ya quelques petites nuages qu'on voit pas très loin je voulais vous montrer donc cet endroit là si jamais vous venez au portugal en vacances c'est un endroit qui vaut ça vaut la peine de venir faire sauter un détour par là parce qu'ici déjà par exemple combat avant de monter faisait 37 degrés ici on a 22 23 degrés donc déjà on respire on a de l'air c'est quelque chose très grave même en été bien évidemment en hiver aussi c'est des beaux paysages quand tout ça c'est enneigé c'est très beau c'est très beau donc je sais pas se voyait là bas au fond on voit pas très bien c'est là bas au fond il ya un lac à laquelle il est magnifique aussi en été il est donc ce but de cette vidéo que j'ai fait cette année au portugal c'était pour parce qu'il y avait pas mal de personnes qui me demandaient qui s'entendent parler qu'il ya beaucoup de français qui viennent s'installer au portugal qui viennent en vacances qui viennent faire des études qui viennent travailler et voilà j'ai voulu vous montrer quelques quelques endroits comme ça et j'ai voulu finir par le l'endroit le plus haut à la qu'il est ici un niveau investissement oublié c'est pas le meilleur endroit pour investir en portugal parce que le tourisme il n'y en a pas des masses et un petit peu mais c'est surtout des gens qui viennent qui se déplacent pour venir ici ils pourront et pour qui viennent de loin et qui repartent donc il reste pas plusieurs jours donc c'est pas forcément l'endroit pour 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 investir dans le mobilier locatif tout ça pour venir s'installer basse et le centre du portugal c'est comme si vous installez dans le centre de la france sauf si vous en met la montagne les endroits calme peut-être donc voilà donc c'était surtout pour vous montrer que si vous baladez pour portugal c'est un endroit à venir visiter c'est un endroit à laquelle c'est agréable il ya des beaux paysages on peut faire des belles photos j'ai profité pour faire des belles petites photos à cet endroit là respirer un peu parce que cette année au portugal faisait hyper lourd au niveau de la météo donc du coup on a eu du entre 35 et 40 degrés ici le fait de venir ici on respire de l'air frais donc c'est très agréable et surtout ça permet de ça permet de faire une pause parce que tout à l'heure j'ai fait une pause j'étais misolé un peu plus derrière là bas ça m'a permis de faire un petit peu le bilan de l'année de ses premiers 7 7 8 mois de l'année ça m'a permis de me projeter pour les premiers 7 8 mois et ça permet de respirer de se trouver avec soi soi même mais c'est un endroit vraiment c'est apaisant là il ya quelques touristes un petit peu de bruit mais si vous vous désolé un petit peu il n'y a rien du tout ça permet presque de méditer de se méditer de parler avec soi même parler avec un dieu si vous en avez un et du coup franchement ça ça me fait vraiment du bien venir ici et voilà je voulais vous partager cette vidéo pour vous montrer l'endroit si vous passez par le portugal c'est un endroit vraiment à visiter et du coup je vous invite vraiment et après il ya des beaux des bons produits locaux à déguster et ça me permet après il ya quelques quelques villages en bas typique du portugal ça permet de voir les gens comment de la région avec les produits avec avec les petites fermes qu'ils ont des avec les brebis tout ça pour faire du fromage c'est vraiment très 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 agréable ici il faut savoir que il n'y a pas de les endroits il est propre il n'y a pas trop de saleté les gens regarder ils laissent l'endroit propre et ça c'est aussi agréable à voir les gens qui respectent l'environnement moi je suis très attaché à l'environnement parce qu'il faut la nature il faut la préserver et du coup voilà c'est vraiment encore une fois je disais un endroit zen un endroit qu'on peut passer une après midi une journée venir se vider la tête de ceux de se dire faire un peu le bilan du passé faire un peu le des prévisions pour le futur mais c'est vraiment un endroit très très apaisant et moi par exemple ici a pas d'immobilier à investir mais ici je viens ils viennent me inspirer je vais réfléchir qu'est ce que je vais investir les prochains six mois la prochaine année tout ça donc c'est un endroit qui peut être inspirant pour pour voir des stratégies pour vous pour voir des ce qu'on va faire la prochaine année que ce soit au niveau de la chaîne youtube des vidéos des idées de vidéos des idées de contenu tout ça et surtout au niveau des investissements et des fois ça retirer comme ça dans des endroits isolés des endroits ou comme ça ça permet vraiment de se projeter il d'avoir d'avoir surtout des idées claires parce qu'on a la tête dans le guidon des fois et on a besoin de prendre du recul ici c'est un vrai un bon endroit pour prendre du recul et pour réfléchir qu'est ce qu'on va faire les prochains 6 12 mois un an 50 ans voilà donc c'était la dernière vidéo de ce périple du portugal j'espère que ça vous a ça vous a donné des idées soit pour venir en vacances soit pour venir vous installer soit pour venir investir dans dans ce beau petit pays de l'europe à laquelle même à la montagne du soleil ça c'est merveilleux il avant on va rentrer de ça c'est la fin des vacances on rentre en france et on va se remettre au travail refaire des nouvelles de vidéos avec du contenu pour l'investissement locatif en france on va terminer de d'affiner la formation pour qu'elle va sortir on commence à se projeter déjà sur de nouvelles formations des nouveaux séminaires nouvelle conférences pour les prochains mois parce que cette fin 2018 début 2019 on va mettre un coup d'accélérateur là dedans pour vraiment vous vous apporter de plus en plus de contenu pour vous aider de plus en plus parce que mon but dans cette chaîne c'est de vous surtout vous aider à franchir le pas à à vous dire que ça suffit d'accroire en vous et que si vous croyez en vous vous pourrez réussir à investir dans l'immobilier et surtout à vous créer un futur financier il ya liberté financière à laquelle ça vous permettra de de profiter du pleinement de votre vie et surtout de faire ce que vous avez envie et ce qui vous plaît donc surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce qu'il ya de plus en plus de vidéos qui vont arriver peut-être même deux deux trois deux trois vidéos par semaine jusqu'à maintenant c'était une par semaine peut-être que je vais en rajouter on va voir et surtout pour ne pas rater ces ces vidéos que je poste surtout toutes les semaines pour que vous puissiez avoir le plus d'aide possible et c'est ce que je vous souhaite donc n'oubliez pas les prochaines vidéos qui vont arriver je vous dis à très bientôt et à la prochaine vidéo il n'oubliez pas surtout qu'on investit toujours ensemble au revoir